Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel Alors aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés que j'ai découvert ces derniers mois étant donné que j'en ai pas mal je pense que la vidéo va être assez longue donc j'avertis surtout les impatientes qui n'ont pas forcément envie de rester 10-15 minutes devant une vidéo donc voilà, vous êtes prêts donc on démarre tout de suite et je vous présente tous mes produits Alors tout d'abord j'ai eu l'opportunité de tester le Ready To Go donc c'est un organisateur de sac à main dans lequel vous mettez votre porte-monnaie, enfin tous les nécessaires que vous utilisez au quotidien et ensuite ce petit sac vous le mettez dans votre sac à main habituel, donc voilà donc il y a deux formats, il y a le petit et le grand moi j'ai pris le gros sac, attendez que j'aime bien amener toute ma vie dans mon sac et c'est vrai que ça m'a un petit peu, ça améliore un petit peu mon quotidien, attendez que je suis quelqu'un de super 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 désorganisé et souvent mon sac à main est un peu le reflet de ma personnalité donc en matière de rangement je suis nulle donc souvent j'ai 15-20 tickets de caisse dans mon sac, des pièces de monnaie qui s'éparpillent partout voilà donc c'est pas très agréable pour un sac de filles quand même que j'aime beaucoup donc voilà ça, ça m'a un petit peu sauvé la mise donc dedans j'ai permis de mettre voilà tout ce que j'utilise tous les jours mon porte-monnaie, mon passeport mon portable donc voilà c'est bien pratique j'ai mis un déodorant étant donné que j'en utilise un, un déodorant et dans les petites pochettes sur le côté j'ai mis mon nécessaire à maquillage nécessaire beauté voilà crème pour les mains un rouge à lèvres et un petit parfum voilà tout simplement et c'est vrai que depuis que je l'utilise ça me, franchement ça m'aide beaucoup parce que vraiment je suis quelqu'un de super super bordélique et voilà mon sac il est propre il est net j'ai pas besoin de chercher pendant 15-20 minutes des pièces ou un passeport ou voilà tout ce que j'utilise et c'est vrai que ça m'a bien arrangé c'est vraiment un sac que je recommande vraiment pour les filles comme moi qui sont vraiment bordéliques qui ont du mal à se à vraiment bien arranger leurs affaires donc c'est un produit que je recommande vivement et je le trouve vraiment bien foutu donc voilà il est pas très gros il est pas imposant et depuis que je l'utilise il n'y a plus de bordé dans mon sac donc vraiment je le trouve vraiment top alors ensuite on passe à la beauté donc le premier produit que je vais vous présenter ce sont des lingettes démaquillantes de la marque Carrefour donc j'en ai entendu parler sur la chaîne de Tiffen Makeup qui les apprécie beaucoup et j'ai eu envie de tester donc en général je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup les huiles démaquillantes étant donné que ça nettoie tout au premier passage et c'est super économique mais le petit prix m'a donné envie d'essayer donc voilà vous avez pour 1,25€ vous avez deux paquets dans un lot donc c'est plutôt pas mal et après question efficacité je le trouve vraiment bien foutu ça nettoie tout au premier passage et en plus ça n'arrache pas la peau donc voilà c'est deux éléments que j'aime beaucoup donc maintenant je sais pas si je vais les réutiliser par la suite mais vraiment c'est une agréable surprise voilà donc pour celles qui n'utilisent que des lingettes je vous invite à essayer celle-ci parce qu'elles sont quand même bien foutues pour celles qui me suivent régulièrement sur Instagram et pour celles qui me suivent pas encore bah d'ailleurs je vous invite à vous abonner à ma page Insta donc pour les autres vous reconnaîtrez probablement ce produit que j'ai porté dans une de mes photos donc c'est le masque à la cendre volcanique de la marque MAC donc c'est un masque purifiant qui a un actif assez chauffant lorsque vous l'appliquez donc après l'actif un peu chauffant va s'estomper au bout de 3-4 secondes mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre au début mais j'apprécie vraiment ce produit déjà rien que la texture est assez bizarre c'est vraiment un noir pur pur lorsque vous l'appliquez sur le visage vous avez le visage tout noir mais c'est surtout le côté exfoliant à fond qui vous nettoie la peau qui vous lisse le grain de peau qui vous ôte toutes ces impuretés que j'apprécie et ça vous fait une peau vraiment toute douce donc après je le recommande pas pour ceux qui ont la peau super sensible parce qu'il peut être un peu agressif mais voilà, utiliser une fois par semaine c'est amplement suffisant et vous aurez vraiment une jolie peau donc voilà, il va faire partie de ma routine de teint et je pense que je vais l'utiliser sur le long terme alors ensuite on passe à ma seconde addiction qui est les pinceaux à maquillage donc dernièrement j'ai acquis 4 marques de pinceaux et je les adore tous donc je vais vous les présenter très brièvement marque par marque donc si vous voulez une revue détaillée de chaque marque je le ferai mais pas aujourd'hui parce que sinon ça va prendre trop de temps donc la première marque ce sont les Style Master qu'on en trouve sur Ebay Hong Kong voilà, ce sont des pinceaux chinois ça peut en rebuter certaines mais allez au-delà de vos préjugés essayez-les et vous allez les adorer parce que moi vraiment je les trouve vraiment bien foutus donc ce sont des dupes des pinceaux Sigma les pinceaux HD donc les 5 là ressemblent aux pinceaux Sigma après j'ai pas la référence des pinceaux Sigma mais ils y ressemblent tous et ceux-là également donc voilà ceux-là je les utilise pour l'anti-cerne et ceux-là c'est pour le teint donc pour la poudre et ceux-là pour le fond de teint et celui-ci pour l'anti-cerne et ils sont vraiment bien foutus donc je vous mettrai le lien du vendeur et des vendeurs vendeurs potentiels voilà dans la barre d'infos ne vous inquiétez pas on va parler pinceaux yeux donc là j'ai reçu gratuitement un lot de 10 pinceaux yeux donc c'est des pinceaux de la marque Kohline donc c'est une marque russe je vous avoue que je ne connaissais pas du tout cette marque et j'étais un petit peu réticente à les tester au début étant donné que j'avais jamais entendu parler de ces pinceaux et lorsque je les ai reçus et je les ai testés et j'en suis ravie donc je vous en ai parlé dans mes 3 dernières vidéos je les ai essayées et vraiment je suis conquise donc vous avez des poils synthétiques et des poils naturels et aucun poil ne se barre c'est vraiment de la très bonne qualité et notamment en matière de prix vraiment c'est pas cher du tout les prix aussi entre 3 et 5 euros donc ça reste vraiment raisonnable et j'en suis vraiment fan donc moi je vous invite à celles qui n'ont vraiment pas trop de moyens à investir dans ces pinceaux parce qu'ils ne sont pas chers et ils sont de très bonne qualité donc je pense qu'elle va venir un must have et je vais vraiment les utiliser très régulièrement je vous présente le 190 de MAC donc je ne présente plus la marque étant donné que forcément si vous me suivez vous connaissez cette marque elle est d'excellente qualité en matière de pinceaux c'est assez cher mais voilà vous avez une très bonne qualité et vous aurez des pinceaux qui vont vous tenir 4-5 ans sans aucun problème donc là c'est le 190 de MAC c'est un pinceau fantin je trouve que moi je préfère l'appliquer pour l'application de l'anti-cerne il est vraiment très bien foutu vous pouvez également l'utiliser pour le fond de teint mais moi personnellement je préfère utiliser des pinceaux en poils arrondis donc voilà la dernière marque que je vous présente vous la connaissez déjà parce que les pinceaux yeux je les utilise très régulièrement c'est la marque Zoéva et j'ai deux pinceaux à vous montrer donc le premier c'est le Luxe Cheek Finish donc c'est un pinceau blush en poils naturels donc il est vraiment trop bien foutu et il ne coûte pas cher et le second pinceau c'est un pinceau Luxe Highlight donc c'est pour l'highlighter donc celui-ci je l'utilise essentiellement pour appliquer un peu une poudre un peu plus claire sous l'œil voilà sur le front sur le menton voilà surtout pour l'highlighter et puis aussi pour le blush un peu irisé voilà pour donner un petit peu de luminosité donc je le trouve vraiment bien pour ça et ces pinceaux sont vraiment pas chers ils font partie de la nouvelle collection donc je vous invite à les tester parce qu'ils sont pas chers alors ensuite on passe au produit teint donc le premier produit que je vais vous présenter c'est le fond de teint de la marque Kat Von D donc Kat Von D est une tatoueuse américaine qui a lancé sa marque de cosmétiques et sa marque de cosmétiques fait un malheur malheureusement cette marque n'est pas disponible en France pour le moment elle est juste disponible sur sephora.com ou en tout cas sur Sephora en tout cas aux Etats-Unis et vous pouvez quand même commander sur ebay si vous arrivez à vous le procurer donc c'est comme ça que moi j'ai procédé j'ai commandé sur ebay donc voilà donc c'est le Locky Tattoo Foundation donc c'est un fond de teint ultra couvrant qui permet de camouffer les tatouages voilà je crois qu'elle a créé pour ça et pour les imperfections boutons, tâches enfin bon les grosses imperfections et il a un fini vraiment ultra couvrant et ultra mat donc c'est vraiment un fond de teint non tenu il est un petit peu plâtreux donc je pense qu'il faut vraiment y aller doucement lorsque vous l'appliquez il faut prendre son temps parce que l'application est super compliquée moi ça me prend du temps pour l'appliquer mais voilà si vous voulez un beau rendu bien unifié bien couvrant voilà pour des occasions en particulière ce fond de teint est vraiment très bien foutu mais pour du quotidien pour du naturel je ne le recommande pas parce qu'il est quand même ultra couvrant mais pour des grandes occasions il peut être pas mal en tout cas je le trouve vraiment très joli sur moi j'apprécie beaucoup donc pour ceux qui s'interrogeraient j'ai la teinte Deep 72 voilà donc je vous mettrai le lien du vendeur éventuel dans la barre d'infos également sinon en matière de teint j'ai investi dans la palette corretrice de Matte donc moi je possède la palette Dark je crois qu'il y a 3 couleurs il y a la light la medium et la dark donc ce sont des anticerne correcteurs qui sont inclus dedans donc vous avez la teinte NC45 NW45 NC50 NW55 ocre et pur orange il faut savoir que les deux teintes du bas ce sont surtout des des correcteurs pour neutraliser les zones ils n'ont pas forcément une couvrance pour camoufler des taches vraiment noires mais ça va neutraliser les zones et ça va permettre par dessus de mettre l'anticerne et pour voilà pour glisser tout ça et avoir un fini vraiment bien net et bien propre et surtout bien camouflé donc voilà je le trouve vraiment très bien foutu donc les teintes du haut je les utilise pour les sourcils voilà ou pour l'anticerne et la teinte qui est là je l'utilise pour le contourner parce qu'elle est super foncée et voilà et je le trouve vraiment indispensable maintenant c'est pas une palette que je recommande pour une personne qui se maquille peu je pense que c'est vraiment une palette professionnelle mais si vous voulez utiliser plein de couleurs vous avez tendance à beaucoup vous maquiller à utiliser plein de tons ça peut être pas mal après elle coûte 38 euros j'ai découvert également l'highlighter de MAC donc c'est le Preprint Prime Highlighter je possède la teinte Peach Lustre donc la teinte Peach Lustre j'ai me suis rendu compte qu'elle n'était pas disponible sur le site MAC en tout cas je ne l'ai pas vue et j'ai acheté en boutique directement dans la boutique MAC de la défense donc c'est un highlighter un highlighter pardon que j'applique sous l'oeil sur la raide du nez menton, front pour donner beaucoup d'éclats pour faire mon contouring également donc pour celles qui pensent que ça peut camoufler les cernes je ne vous le recommande pas mais pour donner d'éclats il est vraiment très bien il ressemble beaucoup au touch éclat en tout cas en matière de tonalité elle se ressemble beaucoup donc celle là c'est vraiment des tons un peu orangé, jaune et pour les peaux très foncées ils comblent vraiment très très bien ils se font très bien et ça ne fait pas du tout de finigrisate ou blanchâtre donc il est vraiment pas mal donc je vous conseille de l'essayer il pourrait vous plaire on continue avec les anti-cernes donc là c'est le Radium Creamy Concealer de Nars donc c'est un anti-cernes avec un fini couvrant et lumineux donc je posais de la table amande c'est une teinte un peu plus claire que ma carnation mais regardez je la porte aujourd'hui il n'y a pas trop de différence je trouve qu'il est lumineux sans trop trancher avec ma peau donc je l'aime beaucoup je vous avoue qu'au départ lorsque je l'ai acheté et que je l'ai essayé pour la première fois j'ai pas du tout aimé le rendu je l'ai porté une journée pour aller travailler à la fin de la journée ça filait dans les plis j'avais l'impression d'avoir pris 10 ans et je ne suis pas habituée à ça étant donné que tous les anti-cernes que j'utilise en général ma peau les tolère bien ça fait un joli rendu et là c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue mais étant donné que je l'ai payé 26 euros je me suis dit on va faire un second essai parce que sinon je vais être un petit peu dégoûtée et pour la seconde application je l'ai utilisé enfin je l'ai appliqué avec un pinceau en forme de cône donc voilà le side master celui-ci et j'ai tapoté et j'ai vraiment bien travaillé la matière avant de poudrer et le rendu est quand même bien différent donc il faut vraiment c'est un anti-cernes qu'il faut bien il faut bien travailler il faut bien l'estomper il faut bien le fondre sinon vous allez avoir un rendu assez bizarre mais voilà maintenant que j'utilise j'aime beaucoup j'utilise vraiment quotidiennement et j'aime beaucoup je vous présente ensuite ma nouvelle poudre contouring donc c'est un fard à paupières de la marque Réserve Naturelle je pense qu'il est vraiment bien pour celles qui ont la peau très foncé comme la mienne ou encore plus foncé et il est vraiment top et il est surtout pas cher donc à la base j'avais acheté ce fard à paupières pour faire mes sourcils mais il s'est réveillé qu'au premier essai c'était avant clair qu'on ne voyait rien du tout donc je me suis dit que pourquoi pas l'utiliser pour une autre utilisation donc pour le contourer éventuellement et ça se révèle vraiment super joli donc là je le porte aujourd'hui vous voyez comme vous pouvez voir ça n'a rien de ça n'a rien de choquant c'est il est vraiment passe partout il est vraiment bien et surtout très pigmenté donc pas besoin de 3-4 passages pour avoir une pigmentation un passage suffit amplement et voilà donc si vous voulez une poudre contourine pas cher vous pouvez investir dans la poudre ethnique de la marque Réserve Naturelle elle est vraiment bien pour le contour je vous présente les blush black up c'est pas vraiment une découverte pour moi étant donné j'en ai 3 ou 4 mais c'est une nouvelle teinte que je recette c'est la teinte 12 donc c'est un rouge terre battue super joli un peu foncé il est vraiment super super pigmenté je les adore alors avec les blush mac pour moi les blush black up et les blush mac pour moi ce sont les plus plus pigmentés et les plus beaux en tout cas ils ont des teintes vraiment très rares et pour les peaux foncées vous pouvez pas vous tromper avec ce genre de blush vous êtes sûr d'avoir de la pigmentation et un très beau rendu et rien de trop criard donc je vous les recommande également voilà sinon Kiko a ressorti leur gel liner lavish liner donc ce sont des liners avec un filet ultra liquide ils se présentent ainsi donc voilà ce sont les liners que je préfère en texture gel moi j'ai testé les mac ou les les bobby brown et bon au début c'est quand même super efficace mais au fil du temps ils ont tendance à s'assécher et ça par contre j'apprécie pas trop donc voilà j'investis maintenant que dans les liners de ce type là donc j'avais acheté il y a deux ans celui de Kiko le lavish oriental et je l'ai gardé depuis il est toujours aussi humide et toujours aussi liquide et je les adore étant donné qu'ils ont un beau fondu ils sont bien noirs ils sont faciles à appliquer ils glissent bien donc pour moi ce sont les meilleurs gel liners que j'ai pu utiliser sinon je vous rappelle vite fait la grosse découverte ce sont les deux produits sourcils que j'utilise maintenant donc c'est le deep down de MAC un gel liner à la couleur marron donc c'est un gel liner à la base qui est utilisé pour faire le liner ou en base pour des smoky mais moi j'aime beaucoup l'utiliser pour les sourcils étant donné qu'il a un fini waterproof et qu'il tient très bien et qu'il est super pigmenté ou le deep brow de deep brow pommette de la marque Anastasia j'utilise la teinte chocolate donc c'est un marron foncé et qui est un fini waterproof voilà très beau rendu vraiment nickel et ces deux gels sourcils je les utilise avec ce pinceau je vois si on peut le trouver le pinceau avec le pinceau colline donc c'est un pinceau biseauté en poils synthétiques donc c'est le pinceau numéro S7 donc je vous le recommande vivement parce qu'il est vraiment très bien pour ça et ces deux gels sourcils ils sont pour moi c'est une révolution pour moi vraiment c'est pratique pas besoin de faire de retouches ça tient toute la journée ils sont top je vous les recommande je vous mettrai les liens des vendeurs mais vraiment je vous recommande de les acheter parce qu'ils sont vraiment trop bien foutus sinon la marque Réserve Naturelle m'a envoyé gratuitement et je les remercie d'ailleurs 5 mini hauts de parfum elles se présentent ainsi donc je vous les présente très rapidement parce qu'il y a plusieurs senteurs plusieurs senteurs pardon des fruitées des fleuries donc celle-ci c'est fleurs de pivoine donc mes deux préférés restent avant tout fleurs de pivoine et little sugar mais j'ai quand même un réel coup de coeur pour le little sugar parce qu'il rassemble toutes les senteurs que j'apprécie dans les parfums un mélange de sucré de fruité de bapapapa de caramel tout ce qui est comme ça un petit peu tout ce qui est un petit peu guimauve et j'adore franchement j'adore et en plus ce parfum c'est le dupe parfait de Pink Sugar Acolina le Pink Sugar c'est une eau de toilette qui coûte 49 euros je vous en avais parlé dans ma vidéo favorite de juillet et j'en étais fan et voilà pour l'été elle est vraiment trop top et voilà j'ai mon petit format que je mets dans mon petit sac à main et j'en mets tous les jours et en général mes collègues en sont fans parce que ça a une odeur quand même de bapapapa c'est super agréable et j'en suis tombée amoureuse donc voilà je n'ai même racheté deux par la suite parce que je voulais faire mes réserves mais voilà celles qui veulent tester des parfums un petit peu sucrés je vous invite à tester celui-ci parce qu'il est vraiment dément alors on termine avec les produits lèvres donc ces derniers mois j'ai beaucoup investi dans des crayons à lèvres j'aime bien les combiner avec un rouge à lèvres pour avoir un rendu vraiment bien net et bien défini donc je vous présente deux marques donc la première c'est les Kiko les Precision Lip Pencil donc il y a plusieurs tons des tons rouges des tons framboises et des tons nudes je les trouve vraiment super agréables à appliquer ils sont super pigmentés ils glissent bien sur les lèvres bien crémeux sans trop l'être et ils sont surtout pas secs et ça c'est ce que j'apprécie et également le prix qui est quand même assez raisonnable je crois que c'est 4,90€ donc c'est vraiment pas mal sinon en crayon à lèvres j'aime beaucoup les crayons à lèvres de la marque MAC là j'en collectionne de plus en plus donc le dernier que j'ai acquis c'est le Corch donc c'est un marron pas trop foncé moins foncé que le Chestnut celui-ci il est un peu plus facile à porter au quotidien avec un rouge à lèvres un peu rosé nude je crois que c'est une très bonne combinaison donc voilà les crayons à lèvres que j'ai beaucoup aimé et je pense que je vais en racheter d'autres dans ces tons là parce qu'ils sont vraiment très bien sinon ces derniers mois j'ai fait pas mal de recherches pour trouver des encres à lèvres donc j'ai trouvé ces 4 merveilles dans des tons un peu différents de d'habitude donc le premier c'est le rouge édition Velvet de la marque Bourgeois donc moi je porte la teinte Grand Cru c'est la numéro 8 donc c'est un rouge foncé de couleur 20 pour les peaux foncées comme la mienne vous pouvez investir dans celui-ci il est beaucoup moins flashy qu'un rouge vif il se porte beaucoup plus facilement et d'ailleurs j'ai posté une photo sur mon Insta il a eu un gros succès donc je vous le recommande parce qu'il est vraiment facile à appliquer le fini est doux il est vraiment velouté sans être vraiment asséchant ça change un peu les textures de marque que je porte d'habitude parce que celui-ci il est beaucoup plus facile à porter après l'inconvénient que j'ai pu rencontrer c'est le prix pour la petite contenance voilà je ne sais pas quel est le contenant mais c'est vraiment un tout petit packaging il coûte quand même 13 euros donc voilà ça peut rebuter mais bon après si on passe au-delà du prix il reste quand même pas mal et puis c'est une teinte assez rare quoi donc voilà sinon une autre marque qui a lancé ses encres à lèvres c'est la marque Makeup Academy donc voilà deux teintes que j'ai appréciées c'est la teinte Crackless donc c'est un rouge vif foncé un peu bleuté qui ressemble un peu au Roby Woo et le second c'est le Cookie donc c'est un violet très vraiment un violet franc vraiment violet bien bleuté donc voilà pour celles qui sont un petit peu un petit peu aventurières vous pouvez tester celle-ci elle est vraiment très jolie et la dernière teinte que je ne possède qu'un moment mais voilà j'ai oublié d'en parler sur Youtube c'est la Pink Velvet de la marque Lime Crime il est un peu plus cher que les trois précédents il coûte je sais plus peut-être 17 dollars enfin 18 dollars c'est un rose fuchsia mat mais il est vraiment sublime il est vraiment super beau je n'ai pas d'autres rouges à lèvres dans ces tons là dans toutes les cas dans toutes les textures je n'en ai pas trouvé de similaire et c'est vraiment mon préféré dans les tons fuchsia donc voilà si vous voulez tester une texture fuchsia bien mat je vous invite à tester celle-ci parce qu'elle est vraiment bien en rouge à lèvres avec un packaging stick j'en ai deux à vous montrer donc le premier c'est le Revlon Color Bust Matte Balm donc c'est la teinte Shameless donc c'est ce violet que voici super joli avec un fini mat donc c'est la seule teinte qui n'est pas disponible en France malheureusement donc moi je l'ai acheté sur Ebay vous pouvez la trouver également sur le site Boots un site anglais donc voilà c'est vraiment une très jolie teinte voilà il ressemble un petit peu à héroïne mais un peu plus foncé la seconde teinte c'est la teinte numéro 6 de la marque Kiko c'est le Rock Idol Lipstick donc c'est un rouge à lèvres rose fuchsia super joli donc le voici ici super beau donc avec ce rouge à lèvres je trouve qu'il a une petite particularité il a vraiment une intensité après deux couches et entre les deux couches je vous déconseille de plisser vos lèvres de les masser sinon la texture ça va s'effacer elle va s'estomper et elle va perdre sa pigmentation donc voilà je déconseille de masser vos lèvres entre temps et pour la dernière teinte c'est ce rouge à lèvres là donc c'est comment il s'appelle instigator de la marque Max ça fait très longtemps qu'elle est sortie mais j'avais envie d'en parler étant donné que je le porte très régulièrement et aussi donc c'est un prune aubergine avec des reflets un peu rouges avec la texture mat il est super beau donc vraiment ça c'est pour les aventurières qui aime porter des rouges à lèvres ultra foncés donc il est ici et il est vraiment très beau pour un maquillage super vamp super glamour donc voilà ça peut être un très beau rouge à lèvres donc voilà j'espère que cette vidéo découverte vous aura intéressé vous aura donné envie de tester ces produits ou peut-être de les acheter donc on se retrouve très prochainement je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram Facebook et de me poser des questions dans les commentaires sur ce je vous dis à bientôt bye bye